En direct de la rue Sherbrooke à Montréal, Radio-Canada Sports vous présente le défilé de la 24e course allée du Canadien de Montréal. Alors voilà, l'orchestre qui ouvre le défilé en jouant, interprétant le fameux et désormais célèbre Na Na Hey Hey Goodbye. Ceux qui portent l'uniforme du Canadien, ce ne sont pas les joueurs. Ceux qui ont les chandails noirs, ce sont les joueurs. Celui qui a la cravate, c'est le président du Canadien, c'est Ronald Corré. On aperçoit Patrice Brisebois à l'écran. Voilà la Coupe Stanley qu'on a vue portée en bout de bras par le capitaine Guy Carboneau, pendant qu'on aperçoit maintenant des images de la foule qui ferment le pas derrière et qui se déplacent à la vitesse du cortège. C'est vraiment incroyable! J'en reviens tout simplement pas! On a battu les meilleurs qui étaient là. On est les meilleurs des meilleurs! C'est top! En voilà! On voit Kurt Muller maintenant à son tour, qui porte la Coupe Stanley à bout de bras. Et je vous jure que c'est une masse de gens vraiment imposante, impressionnante, et tout se fait dans l'ombre. Et voilà, Stéphane Lebeau, Patrick Roy, qu'on aperçoit à l'écran présentement. Signant des autographes, recevant les poignées de main de tous ses admirateurs, Dieu sait s'ils sont nombreux! On peut dire qu'il y a près d'un million de spectateurs qui suivent le défilé et qui se déplacent avec les voitures que l'on aperçoit encore à l'écran. Ça vous donne une idée. Rue Sherbrooke qui est très large, mais très longue également. Il y en a tout le long, et c'est vraiment très imposant. Je pense que les gens ont besoin de ces grands événements, de ces grands rassemblements, pour se sentir ensemble, qu'ils ont un but commun, surtout dans les temps difficiles, comme maintenant, où il y a crise économique, où les gens ont beaucoup de difficultés à arriver. Alors, l'espace de quelques journées, vous oubliez tout ça et une fête avec l'équipe physique. Le monde qui était dans les rues, c'était pas pour faire du trouble, c'était vraiment pour nous accueillir, puis c'est les vrais fans du hockey. Sous-titrage ST' 501